– Et c'est le direct sur le plateau du mondial des CCE, les conseillers du commerce extérieur de la France qui sont réunis pendant deux jours à deux villes pour parler notamment exportation et situation des entreprises françaises à l'export. Vous êtes avec nous, Olivier Morel, vous êtes avocat. Alors vous n'êtes pas avocat en France, vous êtes avocat en Angleterre dans un cabinet qui s'appelle CRIPS. Vous êtes spécialisé dans le droit des affaires et vous êtes en même temps président du comité des CCE en Grande-Bretagne, un comité évidemment très important puisque la communauté française est très importante, on le sait, à Londres notamment. Évidemment, le sujet qui est sur toutes les lèvres en ce moment quand on parle business et quand on parle Grande-Bretagne, c'est le Brexit. Quel est le regard, vous, que vous portez sur le Brexit et surtout, que vous disent les entreprises qui sont installées en Angleterre sur cette situation ? Merci, bonjour. Je suis aussi avocat français également, donc j'ai la double vision. Exactement. Merci. Alors le Brexit, effectivement, un vaste sujet. Nous sommes dans notre mission de conseiller du commerce extérieur, nous sommes en ce moment très sollicités. Comme on le sait, une de nos missions, outre l'accompagnement des PME, c'est l'information des pouvoirs publics sur les sujets du commerce international. Donc là, on est en plein dans le sujet. Et nous avons, depuis trois mois, entamé une opération d'information auprès de nos membres et de leur réseau pour faire remonter effectivement de l'information. Et il ressort deux grands messages qui, en soi, ne sont pas surprenants, mais sont intéressants d'entendre de gens sur le terrain. Le premier message, c'est que l'incertitude de ne pas savoir quelle va être la relation future du Royaume-Uni avec le reste de l'Union européenne et bien sûr le reste du monde et ne pas savoir même quels sont les termes du divorce est facteur d'instabilité, de fébrilité. Et donc les entreprises sont un petit peu dans l'expectative et ça, c'est pas bon. Et attendent. Et attendent, mais ne vont pas pouvoir attendre pour toujours. Le fait que le premier ministre britannique ait dit on ouvre les négociations, ça ne t'attend pas un peu à les rassurer en disant que ça va aller plus vite qu'on le pense, non ? Oui, c'est un facteur. Elle l'a sans doute fait d'ailleurs, justement, pour tenter de mettre fin à cette frénésie de spéculation. Alors, ça a un petit peu atteint son but, mais ça a d'autres problèmes. Le deuxième sujet évoqué par nos membres et par leur réseau, ça a été la libre circulation des personnes. C'est-à-dire le maintien de cette libre circulation, qui est un des gros sujets évidemment de la relation future avec l'Union européenne, est un sujet recruter les talents. Donc jusqu'à présent... Par exemple ? Un groupe anglais qui emploie 56 nationalités différentes, dont tous les pays européens... Que vous connaissez d'ailleurs. Que je connais très bien, qui est un de nos membres, grand groupe de médias anglais, et qui dit, moi, je vais recruter des Polonais, des Lituaniens, des Roumains, parce qu'ils sont très bons dans leur métier ponctuellement. Et est-ce que demain, je pourrais le faire ? C'est un peu ça la question qui se pose. Exactement. Alors, on va le surmonter, mais ça ouf, c'est un obstacle supplémentaire au recrutement à travers l'Europe. Est-ce que vous diriez que le Brexit est plus politique que business ou a un impact plus sur le business que politique ? Alors, je viens de parler de l'impact business qui est cette intertitude. Je pense que sur le long terme, c'est quand même un événement politique majeur, parce que l'Union européenne, c'est un projet politique, c'est évident. Et je pense qu'il y aura plus d'impact au niveau politique et qu'à la longue, les entreprises s'adapteront. Les entrepreneurs sont habitués. On a passé deux jours avec des entrepreneurs sur tous les marchés internationaux parmi mes camarades CCE et on est habitués. Finalement, l'Union européenne est une belle exception au sens où on commerce sans barrière. Dans le reste du monde, on est habitué à ce qu'on nous met des patrons dans les roues. Ça ne nous arrête pas. Donc, les entreprises s'adapteront, j'en suis sûr. Mais donc, elles vont continuer à faire du business avec les Anglais ? C'est mon avis. J'en discutais avec Pascal Lamillière sur un des plateaux. Et c'est son avis également. Effectivement, le Royaume-Uni va être, disait-il, sans doute encore plus ouvert. Or, il était quand même le patron du WTO pendant 8 ans. Donc, il doit savoir de quoi il parle. Est-ce que ça va être plus difficile, en tout cas avec le Brexit, de recruter, de faire venir des entreprises françaises en Grande-Bretagne ? Alors, ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'une PME, il faut savoir que le Royaume-Uni, c'est la même taille que la France, la même population, avec un marché très divers, très dynamique. La présence française y est très importante. Donc, au niveau d'une ETI, une de PME, qui a un bon produit au bon prix, je ne vois pas ce que ça va changer. Il va y avoir un environnement politique incertain pendant peut-être quelques mois, quelques années, mais je ne vois pas. C'est plus, je pense, la question pour un groupe global, un groupe américain, un groupe japonais, qui va se dire, est-ce qu'il faut que je mette mes troupes au Royaume-Uni ou est-ce qu'il faut que je les mette ailleurs en Europe ? Alors, on a souvent, d'ailleurs, tendance à oublier que les taux de croissance en Grande-Bretagne sont presque plus importants que ceux en Allemagne et encore plus, évidemment, en France. Tout à fait. C'est un pays qui a une tradition, d'abord, d'être tout seul contre tous, comme on le sait, à une époque, mais également dans un passé plus récent. Il faut savoir que depuis 2008, la croissance française a été de 3%. La croissance allemande a été de 6%. En cumulé. Oui, oui, en cumulé, bien sûr. Et donc 3, 6 pour l'Allemagne, 8 pour le Royaume-Uni. Donc c'est un pays qui, à partir de l'été 2013, s'est mis à croître, et cette année encore, on sera à 2% pour 2016. Vous êtes président des CCE de Grande-Bretagne. Vous venez de passer deux jours ici, dans cette belle ville de Deauville, avec vos collègues de toutes les CCE de France et du monde entier. Et quels souvenirs vous garderez de ces deux jours ? La richesse des débats, je crois que la qualité... Moi, j'ai dit à mes camarades britanniques qui ne savent pas très bien ce que sont les CCE et Ouedoville, et je leur ai dit, je vais au Davos français. Les Anglais ne savent pas Ouedoville. Ils savent, mais par contre, les CCE, ils ont un peu de mal. Quand on leur explique, ils sont très envieux du réseau. Mais donc je leur ai dit, je vais au Davos français. Et je pensais que je faisais un peu le fanfaron avant de partir. Et là, en fait, je constate que pas du tout la qualité des débats. Donc il y a ça. Et puis il y a la capacité d'échanger avec les gens du monde entier. On apprend énormément. Cette facilité, ça paraît idiot, mais le fait de voir les gens, de leur parler, d'échanger les expériences, c'est très enrichissant. – Merci Olivier Morel, avocat chez CRIPS en Grande-Bretagne, président des CCE de Grande-Bretagne. Merci et bon retour à Londres. – Merci. – Merci, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada